Salut à tous et bienvenue dans ce 38e show GCN en français. Cette semaine, Flo est en vacances, donc je me suis permis d'avoir un invité et pas des moindres, Dorian Foulon, le coureur cycliste en e-sport. Salut à tous ! Allez, c'est parti ! Donc vous l'aurez compris, on va parler cyclisme en e-sport. Dorian, est-ce que tu peux déjà te présenter ? Raconte-nous un peu ton parcours. Alors, je m'appelle Dorian Foulon, j'ai 22 ans, je suis cycliste en e-sport et également je cours chez les Valides au plus haut niveau amateur. Je suis arrivé au Pays-Basque il y a maintenant 7 ans au sein du Pôle Espoir de Paracyclisme. Je me prépare pour les Jeux Paralympiques de Tokyo et à long terme Paris 2024. Et je suis atteint d'un handicap qui est le pied beau, vers UC5, qu'on est à gauche. Donc en fait, pour faire court, je suis né avec le pied à l'envers. On m'a retrodésé la cheville, donc on m'a bloqué la cheville, ce qui entraîne une atrophie musculaire parce que j'ai moins de releveurs. D'accord, mais ça ne t'empêche pas de faire du cyclisme à très haut niveau aujourd'hui. Non, pas du tout, pas du tout. C'est un handicap très léger. Après, pour faire court, j'ai 75% de moi en force au niveau du mollet et 35% en moi au niveau de la cuisse. D'accord. C'est quand même une jamie et demie, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Et au niveau de tes équipes, du coup, parce que là, tu viens de nous parler du Pôle Espoir. Donc ça, c'est un pôle, mais je doute que ce soit une équipe à temps plein. Tu voudrais aussi avec les Valides, tu nous l'as dit. Parce qu'on le voit souvent avec des maillots différents. Raconte-nous un peu comment ça se passe, toi, ta saison, ta carrière, comment tu fonctionnes. Alors effectivement, c'est assez compliqué parce que je suis sur deux fronts. Et en fait, je suis au sein du Pôle Espoir Paraciclis, parce qu'il y a en fait le club de Hurt Vélo 64 aussi. Je suis licencié en Indisport à ce club. Et cette année, j'ai pris la décision de me... Chez les Valides, je suis également licencié en première catégorie au sein du Hurt Vélo 64. Mais ces deux dernières années, j'étais au sein de l'équipe réserve de la Carra Roal en Espagne. Et avant ça aussi, j'avais été dans une DN3 en entente 64. Et aujourd'hui, cette année, j'ai aussi la chance de pouvoir courir sous les couleurs de l'équipe de France militaire. D'accord. Et le Pôle Espoir, c'est super. C'est une belle structure. Est-ce qu'il y a d'autres structures de ce type-là en France ? Parce qu'on ne voit pas beaucoup d'handisport au final, surtout dans le cyclisme, on n'en parle pas beaucoup. Donc explique-nous s'il y a d'autres structures comme celle-ci. Alors au niveau national, c'est la seule structure qui est là pour développer tout ce qui est l'aspect des jeunes et tout ça. Après ensuite, il y a une autre structure qui est aussi Kofidis, qui a sa section handisport. Mais au-delà de ça, il n'y a pas beaucoup de... Il y a d'autres clubs qui ont l'affiliation à handisport, mais il n'y a pas d'autres malheureusement. Et c'est en manque de développement encore au niveau national. D'accord. Pour atteindre le haut niveau, pour préparer vraiment le plus haut niveau. C'est ça. Exactement. Et après, dans l'année, le programme international handisport, ça va être axé sur trois manches de coupe du monde. Dans l'année, il y a aussi également, si on est sélectionné, les championnats du monde route. Et il y a aussi un programme piste, où il y a les championnats du monde piste et souvent une course internationale qui se déroule à Manchester. D'accord. Donc en fait, tes saisons, c'est ni plus ni moins que... C'est un peu pareil qu'un coureur qui fait du cyclocross et de la route, il court beaucoup sur route en saison et après, il va faire sa saison de cyclocross à fond. C'est exactement ça. Au final, c'est un peu pareil. C'est assez compliqué à programmer, mais mes objectifs restent actuellement en handisport. Et en fait, les courses valides me permettent de hausser mon niveau pour pouvoir être au top en handisport. D'accord. Et tu fais combien de jours de course à peu près par an ? En valide et en handis ? Alors en handis, si on compte, on va dire, les journées de contrôle à monte et tout, je vais être autour d'une dizaine, dix jours de course à peu près. Et après, je suis évalide, je vais être autour de 45, 45, 50 jours de course. D'accord. Ça fait quand même déjà pas mal. Sur les grosses années, après, en temps de Covid, forcément, c'est un peu compliqué. T'es à 4, quoi. C'est ça. Et tu nous parles de tes courses, c'est bien, mais ton palmarès, parce qu'attention, on n'a pas affaire à n'importe qui. Dorian Foulon, c'est quand même la référence au cyclisme en disport français. Faut le dire. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. T'as quoi comme maillot ? T'as gagné quoi ? Tes titres ? Parce qu'il y a plein de titres. En fait, je crois qu'il a plus de titres que de victoires de course à un jour. C'est possible. Alors, je suis 15 fois champion de France. Routes et pistes mélangées, avec le contre-la-monde, bien évidemment. J'ai gagné deux généraux de classement de Coupe du Monde en 2016 et en 2018. J'ai été double champion du monde l'année dernière au Canada à Milton sur piste, en poursuite et à l'homium. J'ai également eu une médaille de bronze en 2017 sur route au championnat du monde. Je pense que là, j'ai déjà fait le tour en indisport, bien évidemment. Et après, j'ai quelques courses aussi chez les Valides. Oui, t'as quelques victoires chez les Valides aussi. Oui, quelques-unes en junior et même aussi en première catégorie. J'ai été champion régional et tout ça. Ouais, ça veut dire qu'il nous met une pilule à nous tous quand même, malgré ce handicap. Ah, Yoyo ? Je sais pas. Peut-être que Yoyo, il y a moyen qu'il lui fasse du mal quand même. Mais moi, je monte pas Hard Sam Mendy. Oh, Yoyo non plus, je te rassure. Ah oui, en voiture. Super, bah, ok, c'est compétition, très bien. Il y a l'handisport, il y a le Valide. Mais comment ça marche, les catégories en handisport ? Parce que vous pouvez pas tous courir ensemble. S'il y a des amputés, s'il y a des... Voilà, des... Il y a plein de handicaps. Donc, développe-nous un peu ça. Alors, c'est assez spécifique. Oui, oui, oui. Alors, il y a... En fait, il y a... Il y a quatre catégories. Il y a les solos, donc ça va être les vélos traditionnels. Il y a les handbikes, toutes les personnes qui vont être en fauteuil roulant. Il y a les tandems, ça, ça va être pour les personnes qui sont déficientes visuelles ou aveugles. Et après, il y a les trisics, ça va être pour tout ce qui est handicap moteur. D'accord. Il y a MC, infirmes moteurs cérébrales, et qui ont des problèmes d'équilibre et tout ça. Donc, voilà. Après, au sein de ses propres catégories, en solo, je vais prendre pour ma catégorie. Il y a cinq catégories. Donc, MC5, ça va être ma catégorie. C'est la catégorie la plus faible, où ça va être des handicaps, où ça va être des atrophies inférieures ou supérieures, en fait, musculaires. Et après, plus on descend, on n'a que 4, 3, 2, 1. Et la MC1, la catégorie, ça va être, pour prendre l'exemple d'un espagnol, Ricardo Ten, qui est hyper connu là-bas. Je pense que tu vois qui c'est. Qui est hyper connu partout, d'ailleurs. Voilà. Qui est franchement une personne formidable et tout, que j'ai encore vu la semaine dernière à Valence. Et il a été électrocuté à l'âge de 8 ans. Et en fait, il a été amputé de deux bras. Et il a été amputé aussi au niveau de tibial en dessous du genou. Et il a des greffes au niveau de la jambe gauche. Donc, il est atteint vraiment à tous les niveaux. Et ce mec-là, il peut venir rouler avec moi, faire une sortie de sans-borne sans problème. Il me suivra. Et c'est franchement spectaculaire. Après, il a un aménagement sur son vélo. Et voilà. Et après, en handbike, c'est pareil. Il y a cinq catégories. En tandem, il y a une seule catégorie. Et entre ici, il y a deux catégories avec des atteintes plus ou moins importantes. D'accord. Tu vois, tu me fais penser à une anecdote. Quand on était coureur cycliste à Toulouse, au poil espoir, on allait rouler sur le canal. Et on croisait un prof de fac qui était amputé d'un bras suite à un accident en vélo. Et en fait, nous, on était juniors, je crois, au cadet. Et ils nous mettaient des grosses filles. Ils nous faisaient sauter à chaque fois. Ah oui. Le long du canal, ils roulaient. Ils nous faisaient sauter. Ils nous faisaient sortir de 150 bornes et tout. Ces personnes-là, en plus, soit avec leurs aventures, leur accident ou autre, ils ont toujours... Ils veulent se surpasser, justement, pour montrer que c'est possible, en fait. C'est ça, lui, rouler toujours en fond, en fait. Ils discutaient avec nous. Ils ont été à bloc. Du coup, on se mettait dans la roue. Ils finissaient de nous faire sauter, quoi. D'accord. Mais comment tu les différenciais, ces catégories ? Vous avez des couleurs de casque, non ? Ah oui, alors, c'est assez compliqué parce que, malheureusement, encore aujourd'hui, on a le développement de l'handisport, même au niveau du monde, est encore assez faible. Donc, il n'y a pas encore beaucoup de monde. Donc, des fois, il y a des regroupements de catégories. Par exemple, moi, je vais courir avec les C4. Et du coup, il y a des couleurs de casque. Donc, moi, je vais être... Sur toutes les compétitions, j'ai un casque rouge. D'accord. Et en fait, le C4, c'est blanc. MC3, bleu. Deux, noir. Et un, c'est jaune. D'accord. Jaune, maillot jaune. Mais ils n'ont pas le maillot jaune, malheureusement. Mais ils ont le casque jaune. Voilà. Et du coup, après, pour se faire classifier, il y a une classification internationale avant de rentrer dans les compétitions. Et en fait, on va passer devant des jurys, des techniciens, des médecins et tout ça. Et ils vont nous faire différents tests. Et en fait, selon aux résultats des tests, ils vont nous mettre dans une catégorie ou pas. D'accord. Donc, forcément, c'est comme ça qu'ils définissent les catégories. D'accord. Et tu connais Mathieu Bostrodo ? Oui, je connais bien. Ah, voilà. C'est un copain. C'est un copain qui, lui, par contre, il est en vélo couché. Oui, il est en bail. Et du coup, lui, c'est quoi sa catégorie ? Il est H4. H4, d'accord. C'est ça. Parce que moi, je ne comprends jamais rien à ces catégories. Parce qu'avec Cofidis, tu disais, il y a la structure Cofidis. Et nous, on roulait quand même souvent avec eux. Ils faisaient des stages avec eux. Oui, on avait tous les stages avec eux. Et franchement, on se régale. C'est sûr, c'est enrichissant. Ah, oui, c'est génial. Après, c'est des personnes qui sont vachement humaines. Et c'est bien parce que ça coupe avec le milieu un peu du pro. Pro World Tour et tout ça. Où c'est calé, les courses, les machins. Où il va y avoir les mecs qui vont rester entre eux. On ne se mélange pas trop, on est entre pros. Enfin, moi, je n'ai jamais fait qu'à, je ne m'en foutais. J'avais souvent mangé mes mecs en dispoir et on rigolait. On déconne sur leur handicap aussi. Parce qu'ils ont beaucoup d'humour. Attention, il ne faut pas avoir forcément de pitié par rapport à tout ça. Justement, c'est ce qu'ils n'aiment pas. Après, attention, il faut quand même peser ses mots et ses mots-crier et tout. Mais ils sont très ouverts aussi à la blague de leur handicap. Selon aussi leur handicap. Si c'est un accident qui est très récent, ils ont peut-être le temps d'accepter leur handicap, c'est sûr. Mais franchement, c'est souvent les premiers à déconner là-dessus. Oui, tout à fait. Nous, on est toujours là, tâton, machin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et eux, ils déconnent, ils se lancent des vannes tout seuls, ils se taclent tout seuls. C'est ça, exactement. C'est très marrant. Bon, merci, Dorian. Dis-moi, juste pour finir, c'est quoi tes prochains objectifs ? Tu t'entraînes, je sais que tu reviens d'un stage en Espagne, tu as les bras qui pèlent beaucoup. On rappelle qu'il est breton, il n'est pas basque. Je suis breton, il faut bretonne. Il n'a pas l'habitude de prendre le soleil costaud. Donc, c'est quoi tes futurs objectifs ? Comment tu prépares ? La conjoncture est dure, c'est moins difficile. Alors, actuellement, c'est très difficile. Parce qu'en fait, il y a deux semaines de stage, je devais être championnat du monde piste et remettre mon titre en jeu. Mais malheureusement, c'était à Rio et ça a été annulé. Et là, dans le premier week-end de mai, j'aurai une Coupe du Monde à Ostend, en Belgique, qui pour l'instant est toujours maintenue, mais ça reste quand même en suspens. On espère que ça ait lieu. Et après, il y a les championnats du monde route qui auront lieu au Portugal le 9 juin, le week-end du 9 juin. Et ensuite, bien évidemment, moi, je me prépare à pouvoir être à 200% lors des Jeux Paralympiques de Tokyo qui auront lieu entre le 22 août et le 5 septembre. Et après, à long terme, à Paris 2024, et pourquoi pas encore plus loin, à Los Angeles, en 2028. Tu seras vieux, là, en disant. Ah bah oui, et toi ? Ouais, mais moi, j'ai arrêté, du coup. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais on verra bien. Donc, pour l'instant, ça se porte bien. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. On va suivre ça de très près. Et même les JO, on va suivre ça de très près. Et j'espère que vous-même, vous allez suivre. Je te propose de passer à l'actualité, Dorian. On y va. Allez, on y va. Du côté de l'actu, cette semaine, des bonnes et des moins bonnes nouvelles. On a appris, malheureusement, la fin de carrière de Romain Sicard, que tu connais bien. Ouais, je connais très bien. J'ai roulé déjà avec lui plusieurs fois. Ouais, notre voisin de toujours, coureur de l'équipe Total Direct Énergie, qui arrête pour des problèmes cardiaques, il semblerait. Donc, bon courage à toi, Romain. Là, on te suit de près. Ouais, bon courage pour la reconversion. On se reverra très vite. On continue. Et cette fois, une bonne nouvelle, parce qu'après 8 mois d'arrêt, Fabio Jacobson, vous vous souvenez, le sprinter de l'équipe de Kallen Quick-Step, qui s'est craché sur une arrivée. Sur le Tour de Pologne. Sur le Tour de Pologne. Fait que son grand retour en course. Où ça ? Au Tour de Turquie. C'est bien, il a appris la leçon. C'est que tu as lu mon script, en fait. Non, je connais, je connais. Il a même eu là pour accompagner Marc Kavanich. Allez ! Voilà, c'est bien. Même moi, je ne le savais pas, tu vois. Moi, je ne m'ai pas suivi. J'ai vu qu'il y avait un grand retour, j'étais content. Bonne nouvelle aussi, bonne ou moins bonne. Après l'exclusion de Michael Char sur le Tour des Flandres, suite à son jet de bidon, qui plus est, dans le public. Ouais. Ouais, c'est n'importe quoi. Le syndicat des coureurs a décidé de faire appel et de revoir les règles justement concernant les jet de bidon. Ouais, ça commence à être un peu n'importe quoi, toutes ces règles. Tout à fait. Il y a d'autres choses à avoir en priorité. Je pense, ouais. Super nouvelle côté matos, c'est pour nous, cette fois. Et on accueille un nouveau partenaire qui est... Connago. Voilà, la grande marque italienne historique qui équipe entre autres l'équipe UEI du dernier vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar. Nous sommes super excités de pouvoir évoluer sur ces belles machines. Surtout Florian, le plus parisien des Italiens. On passe au résultat, Dorian ? Allons-y. Dorian, Dorian. C'est achevé, ce dimanche, le Tour du Pébasque, Dorian. Ouais, prête chez nous. Notre Tour national, on va peut dire ça comme ça. Avec l'un des six étapes, on a vu deux victoires de... Primoz Roglic. sur la... Première et troisième étape. T'es en train de lire, là ? Non, je connais, j'ai révisé. T'as révisé. C'est qui qui a gagné la deuxième étape ? Ah, j'en doute. Alex Arambourou. Voilà, c'est bon. Lyon Isagiré, qui s'adjuge la quatrième étape. La cinquième, elle est pour... Mickaël Honoré. Honoré. Voilà. Doublé de Quickstep. Doublé de Quickstep, à noter. Il révise le gamin, il révise, c'est bien. La sixième est pour David Gaudu, le grand David. David Gaudu. C'est ça, et qui remporte par la même occasion le classement des meilleurs jeunes. Et sur cette étape deuxième, c'est... Oh ! Primoz Roglic. Oui, oui, oui. Qui remporte par la même occasion le classement général de son côté. Du côté de la Belgique, c'était quoi la course ? Bon, là, je te laisse faire. Je n'ai pas l'air d'être. C'est Sheldeprice, la course. Voilà. Donc, chez les hommes, on a eu une victoire de Philippe Sen devant Jakobsen. Et troisième, Mark Cavendish. Tu n'as pas révisé la Belgique, ce n'est pas bien. Non, je n'ai pas révisé la Belgique. Je n'ai rien que le tour national, moi. Oui, tu as raison. De toute façon, c'est la seule course intéressante après la classique à Saint-Seb. On est d'accord. Chez les femmes, du coup, toujours à Sheldeprice, c'est une victoire de Lorena Ouibes. Ouibes, je pense que ça se dit comme ça. Excuse-moi, Lorena, si je prononce mal. En deuxième position, on a Emma Cécile Jorgensen. Et en troisième, Elisa Belséman. Pour conclure, on continue notre concours du plus beau vélo. Et cette semaine, c'est le Peugeot Vitus 172 qui l'emporte. Donc, pensez bien sur l'application GCN. Allez nous mettre des photos de votre vélo dans des endroits super cools. Et on vote chaque semaine pour le vélo le plus stylé. Et à la fin du mois, ça donne droit à un cadeau pour le vainqueur. Merci à toi, Dorian, de nous avoir accordé du temps. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir parlé de ton sport, de ton univers. Je pense que ça a éclairé plus d'un. Je l'espère. J'espère aussi. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur GCN en français. Et du moins, on se dit à mardi prochain pour le show. À bientôt. Salut tout le monde.